Et bonjour à tous, bonjour Twitch, bienvenue en ce mardi 8 février 2022. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on a eu des problèmes de la dernière fois ? Tout se passe bien en termes de son, si jamais dans le chat vous avez des soucis, vous n'y n'y êtes pas. Et oui, très fiel, à juste attend. Alors, bienvenue à tous dans cet épisode du bouquin des copains. Alors, l'émission où on invite des gens qui ont écrit récemment des livres, qui nous ont inspirés ou en tout cas qui apportent un éclairage nouveau, que ce soit dans le cadre de la présidentielle ou plus généralement sur l'état de notre société. Merci Paradigmatics pour conférer que tout se passe bien. Aujourd'hui, on reçoit Denis Colombi. Denis Colombi, bonjour. Bonjour. On reçoit aujourd'hui votre nouveau livre « Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous ? » Alors, le « malgré nous » je pense est important dans notre étude. Oui, il est très très important. Ça, c'est pas le même livre et ça serait pas normal. Exactement, mais on va y venir. Non, vous avez connu avec votre premier livre « Où va l'argent des pauvres ? » Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour ce nouveau livre. Avant de démarrer un petit peu l'analyse de ce livre, avant d'essayer de le décortiquer, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis docteur en sociologie, professeur de sciences économiques et sociales au lycée, depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Et voilà, j'avais un blog, j'ai toujours un blog, il n'est pas alimenté de façon très régulière à ce moment, il s'appelle « Une heure de peine », où je vulcarisais de la sociologie. Je vulcarise de la sociologie. Et j'ai eu un moment donné, l'occasion de passer du blog au livre. Voilà, ça reste, t'as le même esprit, c'est tes ouvrages que je passe, moi t'as les écrivains, t'apportes comme tes ouvrages, je t'ai vulcarisation. Il s'agit de prendre un assort de travaux, alors c'était sur la pauvreté, t'as le premier, sur le capitalisme, enfin l'action économique, ici. Ah, qui n'est pas un petit morceau, on va le voir. Ouais, qui a un gros morceau. Et ça touche à ma spécialisation, moi je t'apporte travailler à sociologie économique, t'as ma thèse aussi, etc. Et l'idée, c'est de faire passer, en fait, les connaissances de la sociologie, de la sphère académique, vers un public un peu plus large. Les sociologues n'ont pas toujours le temps, et l'université est à ce qu'il y a, ils sortent de moins à moins le temps de faire ce travail de vulcarisation, donc moi c'est ce que j'essaie de faire, de rater ça accessible, et si possible d'inviter les gens à lire. Il y a beaucoup de références, t'as ce bouquet, t'as le presse état, pour donner avis aussi aux gens d'aller lire d'autres bouquets intérieurs à sociologie, à sociologie humaine. Alors c'est vrai, vous vous souvenez d'ailleurs, il n'y a pas forcément des auteurs contemporains, mais vous vous amenez pas mal à la lecture d'autres livres de références pour vous. Oui, oui, j'essaye d'avoir les deux, d'avoir tes références classiques, je cite Pocou Véper, je cite Pocou Karl Polanyi, si tout le monde pouvait lire Karl Polanyi, je pense que le monde, ça apporterait mieux. Mais aussi, c'est surtout sur tes cinquiètes récentes, tes travaux récents, qui réactualisent souvent un certain nombre de ces auteurs classiques, qui montrent qu'il y a une continuité, et qu'il y a toujours un éclairage à apporter. Effectivement, la liste de notes, les références en tout cas, sont particulièrement longues dans ce livre, et invitent effectivement pas mal à la lecture. Voilà, je m'excuse auprès de beaucoup d'universitaires qui n'aiment pas les notes de fait-livre, qui préfèrent les notes de pas de page. Comme il y en a vraiment beaucoup, mon éditeur a préféré les mettre à la fin, sinon on ne s'est pas tous universitaires. Pour la référence, effectivement, je vois qu'il y a 100% d'accord pour Karl, il n'y a pas que Karl Marx, loin de là d'ailleurs. Karl Polanyi. Karl Marx, je le cite un peu, mais ce n'est vraiment pas la petite troce de race. Je dirais Max Weber est beaucoup plus cité. Voilà, Max Weber et Karl Polanyi, je cite beaucoup Karl Polanyi. Alors, je m'excuse, je crois que tu parlais du coup de Karl Polanyi, effectivement. Alors, je m'excuse, mais il y a effectivement pas mal de références à ça. Alors, on va attaquer un peu le... Alors, il y a quelques fans déjà dans le... On va attaquer par une question très simple, mais monstrueuse, plus pour ceux qui vont aborder cette émission et la lecture de ce livre avec peu de connaissances. C'est quoi le capitalisme ? Alors, c'est une très vaste question, et un soir, je voudrais ça tout de plus consacrer un livre à qui est simplement cette question. Là, j'ai choisi de prendre une définition avec laquelle travailler, qui est plus celle qu'une société capitaliste que le capitalisme. Le capitalisme, on le pense souvent comme un système d'organisation, de l'économie. C'est ça, entre autres. C'est aussi tes relations, les relations sociales, entre groupes sociaux, entre activités qui vont avec. Une société capitaliste, c'est une société telle qu'un seul système existe. Il n'est pas forcément le seul à exister. Et toi, Caropronat, qui feras travaux d'historien, notamment, je propose de voir une société capitaliste comme une société telle laquelle la quête du profit, la recherche du profit et du profit infinie à cumuler pour accumuler, gagner de l'argent pour pouvoir gagner encore plus par la suite, tout ça est une attitude qui a une certaine légitimité, qui est reconnue, qui peut être un manque de justification de son action, et qui organise un certain nombre de nos relations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. On n'est pas tous capitalistes à permanence, mais par contre, le fait de pouvoir dire, voilà, moi, ce que je veux, t'as la vie, c'est gagner de l'argent, à gagner beaucoup, et continuer à gagner encore, c'est quelque chose qui va être reconnu, qui va être possible, ce qui n'a pas été le cas à toutes les époques, où ça aurait s'appelé, t'as peut-être des sociétés, t'as peut-être des contextes, ça aurait s'appelé complètement, complètement maïko. Et même si on le poste de cette façon-là aussi simple, je veux gagner de l'argent pour gagner encore plus l'argent, ça peut s'appeler presque problématique comme proposition, presque absurde, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut avoir une légitimité. Il y a des milieux sociaux qui sont organisés autour de ça, les traders, par exemple, t'as les battre. Leur but, c'est de gagner de l'argent pour toi, pour un gagnateur plus, pour toi, pour un gagnateur plus. Et les entreprises elles-mêmes sont des organisations. Alors, les personnes qui travaillent peuvent avoir des objectifs extrêmement divers à l'intérieur, ils ne sont pas tous motivés par le fait de gagner le plus d'argent possible. Par contre, l'entreprise elle-même, elle travaille à ça. Et donc, les chats y travaillent sans prix d'une participation à cette course au profit affini. Et la plupart d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on va être amené à y participer. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, il y a une question dans notre chat. Est-ce que c'est donc une société capitaliste, c'est une société dans laquelle la volonté de gagner de l'argent pour en avoir encore plus est l'axe prioritaire de son action ? Voilà. C'est quelque chose, en tout cas, qui est justifiable, qui est défuntable. On ne fait pas que ça. La société n'est pas que capitaliste, mais c'est une légitimité. Et ça vient souvent à prendre une importance considérable. Plus que d'autres sphères, plus que d'autres types d'actions. Et alors, vous en parlez au début du livre. Il y a un débat, d'ailleurs, autour de ça. Est-ce que la nature humaine a toujours été capitaliste ? Est-ce que le capitalisme est ahistorique ? Ou non ? Est-ce que c'est un phénomène de société assez récent ? À mon sens, les travaux d'historière, de sociologue, d'économiste, pour une partie d'entre eux au moins, montrent assez clairement que non. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On n'a pas toujours été capitaliste. Cette idée d'accumuler du profit pour accumuler encore plus du profit, elle a existé. Ça a existé à différentes sociétés, à différentes époques. On peut trouver, même chez les Assyriens, la Mésopotamie, si je ne me trompe pas, quelques siècles avant d'entrée. On trouve des traces, d'organisations économiques, vis-à-vis le profit pour le profit. Mais souvent, c'était limité. C'était limité à un petit groupe de personnes. C'était les marchands, les commerçants. C'était limité à le temps, à les lieux. C'était sur le marché. C'était souvent tel commerce au long cours. En Europe, ça a été souvent, on pouvait faire ça lorsqu'on achetait, on vâtait à les trachés. Par contre, aux proches, au local, ce n'était pas possible de le faire que pour de l'argent. Donc, ça a existé, mais ça a souvent été limité de plein de façons. Ça ne concernait pas toute la société. La spécificité de notre époque, c'est que cette passion de l'argent pour l'argent des chats est devenue extrêmement légitime. C'est-à-dire, elle est reconnue. Les marchands cherchant à s'enrichir, ont existé bien avant. Mais généralement, vous prenez les cotes, les chats, la sienne, ce n'est pas une figure positive. L'avare, celui qui veut gagner de l'argent pour de l'argent, c'est quelque chose qui m'a vu. Peu à peu, c'est devenu une figure qui est de plus à plus légitime, qui est de plus à plus reconnue, qu'on va admirer. Les entrepreneurs deviennent tes stars, ou pas les mythes, d'ailleurs. Oui, il y a ces côtés-là. Et ça, ça se met en place assez récemment, finalement, au salatour agro, des révolutions industrielles, où on passe de sociétés à lesquelles il pouvait y avoir des organisations capitalistes à des sociétés qui sont capitalistes, où la quête du profit devient légitime beaucoup plus largement, et surtout, devenir peu dominante, puisqu'on va tous être pris, te tâche, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une question d'échelle, plutôt. Voilà, c'est une question d'échelle. Parce que, c'est bon, on a eu un débat, il y a un moment, d'ailleurs, il y a pas mal de remarques dans le chat. On avait un débat, d'ailleurs, à l'intérieur de l'équipe, en se disant, mais est-ce qu'un seigneur du Moyen-Âge qui allait guéroyer pour accumuler plus de richesses, n'était pas déjà un peu capitaliste ? Souvent, l'objectif n'était pas... Alors, je ne suis pas exactement spécialiste du Moyen-Âge, il faudra peut-être consulter, voir ça avec des historiens plus spécialistes. Il me semble que l'objectif était plus de gagner un statut social, une position sociale, d'un seul jeu entre seigneurs que véritablement accumuler de l'argent pour pouvoir en accumuler encore plus derrière. D'accord. Il y a ce côté infini, t'as le capitaliste. C'est pas simplement vouloir gagner de l'argent pour, par exemple, vivre tranquillement. Une attitude parfaitement... Une attitude qui ne choquerait pas, si vous voulez, ça serait, je gagne, je ne sais pas, 20 millions d'euros et tu touches, je me mets à la retraite à te rater et je passe le reste de ma vie à profiter, à consommer, à ne réfaire. Ça, c'est pas l'attitude capitaliste typique. L'attitude capitaliste, c'est celle de celui qui va gagner 20 millions d'euros et qui va se dire comment je gagne les 20 suivants. Et c'est ça qui est spécifique à nos sociétés et qui tendent tes comportements économiques qui sont tout à fait étonnants. Si on regarde les traiteurs, parfois je me pose la question, si je gagnais les salaires des traiteurs, pourquoi est-ce qu'en fait je continuerais à travailler au bout d'un moment où on pourrait vivre sa travail ? Il pourrait vivre sa gagner plus l'archat. Mais il faut continuer à le faire. Il y en a beaucoup. On l'a vu, on a commenté avec Cécile Dufault la semaine dernière le rapport d'Oxfam sur les inégalités où on apprend par exemple que les 5 premières fortunes françaises ont doublé leurs fortunes pendant la pandémie qui atteignent des montants. Alors, il y a une figure que j'aime bien utiliser que Cécile Dufault a reprise, c'est si jamais on avait économisé 8 000 euros par jour depuis la prise de la Bastille en 1789, on ne posséderait pas aujourd'hui 1% de la fortune de Bernard Arnault. C'est pour se montrer qu'on ne peut pas prendre compte de la mesure ou de la démesure et pourtant il ne s'arrête pas. Ce que j'aime dire c'est que si je vous donnais 1 euro par seconde 3 600 euros par heure 377 jours par heure 24 heures sur 24 depuis l'âge de votre naissance depuis le moment de votre naissance on arrive à 1 milliard d'euros seulement au coup de trater un an à peu près et on a des fortunes qui se chiffrent à plusieurs milliards ce qui permet de dépasser 3 600 euros par heure soit à peu près 3 SMIC pas d'un trata donc on est sur des mantas et des personnes qui continuent à chercher à accumuler de l'argent continuent à chercher à gagner de l'argent et voilà ça c'est vraiment spécifique que ce soit non seulement que ça existe mais en plus que ce soit légitime que ce soit reconnu que ce soit donné un modèle ça c'est tout à fait spécifique à nos sociétés alors il y a beaucoup de questions en chat mais on va y venir en fait où les gens se posent la question est-ce qu'on peut ne pas être capitaliste en vivant dans une société capitaliste est-ce qu'on peut échapper finalement au capitalisme mais ça on va y venir parce que c'est un aspect important du livre il y a paradigmatique qui nous dit qu'on peut créer des formes de dissonance cognitive puisque même si tes principes ne sont pas capitalistes le rythme de vie qui nous est proposé dans une telle société suggère fortement ces règles à défaut trouver des alternatives en micro société mais qui devront s'intégrer dans un ensemble plus grand qui lui est capitaliste voilà donc pour revenir au fait que c'est difficile d'échapper au capitalisme moi ce qui m'intéresse c'est que ces principes généraux ont généré un assample de mécanisme qui nous amène tous plus ou moins alors on pourra peut-être trouver un assample d'une ou deux personnes qui arrivent à vivre une vie parfaitement anti-capitaliste vous évoquez les ZAD ou les modèles de style voilà qui essayent de faire ça après il faudrait vraiment il faudrait vraiment un rattrait de temps pour voir ce qu'il a né pour voir si ça marche si c'est viable etc mais ce sont tes prochains en tout cas qui essayent de faire ça qui sont obligés de se couper plus ou moins du reste de la société pour simplement essayer mais on a un assample de mécanisme qui nous conduise au quotidien à achir un accord avec cette quête du profit et moi mon propos c'est de dire il n'y a pas un mécanisme unique on le représente parfois comme ça finalement soit il y a la puissance publique ou la puissance militaire ou la puissance matérielle la police à trop qui nous va nous obliger à travailler pour l'économie pour le capitalisme ça va être la contrainte la contrainte physique soit il y a une espèce de lavage de cerveau qui va faire qu'on le fait par la publicité ou par l'idéologie qui fait qu'on va nous convaincre de participer à l'activité capitaliste moi mon propos ça existe ça mais il y a plein d'autres mécanismes certains extrêmement discrets d'autres un peu plus visibles d'autres qui sont difficiles à percevoir qui font qu'on est quand tu as cherché comme ça et c'est cette accumulation de mécanismes parfois petits d'organisations sociales particulières de construction de marchés de justifications idéologiques extrêmement diverses et il n'y en a pas une unique d'organisations matérielles d'objets aussi qui fait qu'on est construits tous à un moment donné à agir un peu de façon capitaliste ça ne veut pas dire qu'on est à permanence ça ne veut pas dire qu'on est convaincu de ce qu'on fait mais ça nous fait agir l'autre mépois de départ ça a été de me dire mais finalement le capitalisme c'est quand même très simple à critiquer il suffit de le décrire si on t'écrit vraiment à la tête du profit tu vas gagner de l'archat pour gagner encore plus d'archat pour gagner encore plus d'archat ainsi de suite jusqu'à ta mort c'est une dystopie ça ne donne pas avis à la plupart des gens de rentrer là-dedans et on a une production culturelle extrêmement importante y compris ultra capitaliste qui fait la critique du capitalisme avec ça que j'aime bien je le prends à le lire c'est le film l'ego le premier film l'ego l'ego movie qui met en scène un ouvrier dans la personnalité et complètement écrassé face à un méchat qui s'appelle Lord Business qui est une espèce d'entrepreneur qui veut geler le monde et la créativité c'est un qui sort très satis capitaliste et en même temps c'est inséré à ce film qui est une publicité chère qui ne recarate pour acheter des léto donc un truc à lui-même hyper capitaliste et ce paradoxe c'est d'avoir un système qui est très facile à critiquer avec lequel on trouvera peu de personnes qui se tireront voilà je suis capitaliste enfant ça me fait vivre on en trouve j'ai normalement sur les plateaux d'un certain nombre de chaînes de télé où il y en avait toujours un ou une qui va être comme ça mais la vraie vie c'est vraiment pas dominat et malgré ça le système cette organisation sociale particulière arrive à nous faire rachir et arrive à rester dominat est-ce qu'on peut expliquer que ça soit aussi fort alors que c'est aussi facile à critiquer c'était le problème donc je suis parti pour celui-là exactement alors du coup les gens ont été interpellés par l'exemple du Lego ils reviennent encore une fois sur la question du Batman à laquelle on revient forcément à la fin et Cladius ne t'inquiète pas nous reviendrons sur cette question alors vous dites effectivement il y a plein de petits mécanismes en fait c'est pas une grosse instance qui nous impose et nous explique le capitalisme c'est une multitude de petits mécanismes et d'ailleurs vous dites dans le livre ça commence même très tôt puisque l'école même l'école républicaine dont on parlait un peu avant le début de l'interview conditionne d'après vous un petit peu déjà au capitalisme oui il y a un instant si on rate vraiment l'organisation scolaire telle qu'on la connaît aujourd'hui on peut la faire remonter tu as quand même déjà l'analysé les souris chines du côté des chesuites et ça va te perdre avec un rapport particulier par exemple l'OTAN qui est une ressource dont il faut essayer de maximiser du sage dont on va avoir des places horaires pièces spécialisées alors déjà c'est assez proche évidemment tout ce qu'on va trouver tu as les entreprises tu as les administrations ou voilà on a des tas spécialisées il y a le tas de travail il y a le tas de loisirs l'école nous sapra déjà ça mais en plus la pratissage de cette gestion tu as tu as comme une ressource qu'il faut maximiser il faut avoir le sage le plus rationnel possible c'est déjà quelque chose qui prépare au capitalisme il y a une très belle enquête de la sociologue Muriel Darman sur les classes préparatoires les classes préparatoires c'est évidemment tu as le système sur les refracés en plus c'est l'apogée de l'école républicaine parce qu'elle a de plus républicain et de plus traditionnel etc et elle demande qu'en fait ce que ça est-il chez les personnes qui y passent cette organisation particulière du concours de la préparation de la classe de la classe préparatoire c'est ce rapport au temps qu'il va falloir maximiser il va falloir maximiser du sage de toute façon et l'élève de prépa qui réfléchit à qu'au main il va pouvoir maximiser son tas de réditions pour pouvoir gagner quelques points de plus par rapport à ses camarades sur le concours sur l'épreuve il est finalement pas si loin de ce qu'il est appelé à devenir après c'est-à-dire un manager qui fasse une école d'entreprise qui fasse une école de commerce une école d'ingénieur qui va chercher aussi à maximiser l'usage total l'usage des ressources l'usage des moyens pour obtenir lequel le plus important donc il y a une correspondance aussi t'as l'aspect de la compétition t'as l'aspect de l'importance des classements t'as l'équiféra système scolaire qui se retrouve finalement après t'as le monde capitaliste t'as l'organisation économique la plus générale il y a vraiment une correspondance entre les deux ça nous fait aussi et pourtant l'école se pressente et elle a récent le fait quand une instance qui se veut je pense que si on te montre à la plupart tes professeurs moi le premier on ne travaille pas pour le capitalisme on travaille pour donner à nos célèbres une formation pour les s'émanciper pour plein de choses pour affaire des citoyens pour leur permettre de s'accomplir eux-mêmes plein de choses qui sont extrêmement positives mais t'as l'organisation qu'on traite de ce qu'on fait t'as l'annotation t'as l'organisation qu'il teint etc et aussi parfois t'as les sartes humains que l'on peut utiliser parfois de façon même t'es s'aspéré t'es s'enseignant qui tisse ah de toute façon si vous ne m'écoutez pas moi je m'affiche c'est vous qui serez au chômage ce ne sera pas moi ça existe et en même temps ça s'appuie sur l'ité t'échappes réçade chez des célèbres que voilà l'école est là pour vous donner un boulot et donc pour vous permettre de participer à l'activité économique et tout ça fait que même l'école prépare déjà un peu au capitalisme alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'école pour supprimer le capitalisme mais ça veut dire que les deux marchent à simple et qu'on peut réfléchir on peut se donner les moyens aussi de se dire qu'est-ce qu'en commun fonctionne l'école qu'est-ce que ça produit comme résultat mais alors du coup ça veut dire que c'est difficile d'y échapper si effectivement de la maternelle jusqu'au classe préparatoire on est un peu conditionné pour participer à ce système capitaliste et alors vous dites il y a même l'extrême même j'ai l'impression dans votre livre c'est HEC pour vous le symbole même de la fabrique de petits capitalistes alors les étoiles de commerce effectivement sont des lieux de légitimation d'une part de leurs capitalistes pour ceux qui participent mais quelque part il ne faut pas trop les pousser on ne rattrape pas un HEC un état un anti-capitaliste ou un communiste qui aurait-il j'imagine tu existais avec l'histoire mais ça c'est pas une majorité ça ne doit vraiment pas être le profil le profil dominant par contre ce que le fonctionnement et ses cold commerce à général pas qu'HEC mais à général fait c'est qu'elle a justifié cette participation au profit a finalement offrat ça a été analysé par Kiféra Chercheur ça offre du fun et qu'est-ce qu'on fait à un HEC on se trouve ça être moins au cours on se trouve ça être moins à l'étude académique à l'étude par exemple des modèles économiques ça c'est pas ça qui est important c'est bien assumé par l'école le fait de laisser du temps c'est assez bien assumé par l'école que c'est pas ça qu'il apporte ce qu'il apporte c'est les associations c'est les juniors entreprises c'est tout ce qui est à côté qui les amène à jouer au manager et à se projeter dans cet habitus de manager et à se dire en fait c'est fun à faire et une des façons dont on est convaincu finalement de participer à l'activité économique en général c'est que c'est amusant c'est que c'est un jeu c'est qu'on fait des chances qui sont excitables qui sont plaisables qu'il y a par exemple du stress mais tu penses stress c'est que la compétition des choses comme ça c'est pas on va pas justifier auprès par exemple tes CEDEV t'as je sais ou t'en prête sur l'économie on va pas leur justifier un qui ça vous voyez voilà le modèle économétrique qui nous manque que le capitalisme ou que le marché ou que l'organisation économique est la meilleure et produit la plus grave utilité possible voilà c'est pas les modèles économiques qui justifient de la point de vue tes satellites la participation au capitalisme c'est plutôt le fun que ça offre c'est le fait que ça offre les moyens de s'amuser et que oui il y a même t'as l'activité de traiteur il y a quelque chose qui est amusant on joue avec de l'argent on praterrisse on a du stress et qu'on en cagne on est content on est pas assez proche du joueur de casino finalement mais c'est un monde de participer sur certaines entreprises à propos simples t'es lieu de travail avec baby foot c'est aussi un moyen de te donner à vie de te travailler de participer à ça c'est un point il y a une question auquel je voulais venir de toute façon qui est abordée dans le livre c'est on le voit vous le décrivez d'ailleurs dans le livre le capitalisme il amène parfois à des situations absurdes et du coup on se retrouve avec des gens qui travaillent dans des emplois pour lesquels il n'y a pas vraiment de sens en tout cas eux ne comprennent pas vraiment le sens de leur emploi comment il est possible que le capitalisme ou la société capitaliste arrive à maintenir une sorte de co-ravéabilité de ces gens qui pourtant doivent se lever le matin pour un job qu'ils ne comprennent pas c'est quoi ce tour de force en fait alors il peut y avoir différents mécanismes justement c'est toujours pas mal on parle déjà de David Graeber avec les bullshit jobs voilà David Graeber c'est ça t'as son ouvrage bullshit shop alors c'est tissu t'as le plus simple ce que Tilt avec Graeber dessus sur le sur le constat empirique c'est-à-dire il avance sur l'idée que ça serait aujourd'hui une majorité d'emplois qui seraient de cette nature-là les saquettes qui existent un peu plus quantitatifs tu as t'as t'as ouais en fait la plupart des chats trouvent tu ça il y a des personnes qui n'y trouvent pas de ça ils sont une minorité la plupart des chats trouvent tu ça après par contre ils peuvent avoir ils sont eu on est nombreux à avoir eu des situations de travail qui sont difficiles qui sont éplessantes forme de harcèlement des choses comme ça le travail peut être une source de souffrance importante mais à même temps on promet toujours via l'organisation économique que tu n'es pas content de ton boulot le suivant sera meilleur accumule de l'expérience développe ton capital de compétence et plus tard tu pourras faire autre chose et cette possibilité qui est l'une des forces c'est tes dynamiques propres du système capital c'est de tourner vers l'avenir et de présenter un avenir qui soit ouvert dans lequel tout est possible c'est très très propre à l'époque contemporaine on a toujours anticipé l'avenir mais l'antard ça a été battu à t'échapper le plan jusqu'à la fin où l'avenir ça sera la reproduction du présence l'une des caractéristiques de la période que l'on connaît depuis à gros l'époque la fête l'époque contemporaine n'était plus que l'époque contemporaine c'est d'avoir cette idée que le temps le futur est un futur ouvert où tout est possible et c'est le propre de l'activité capitaliste d'être tourné vers le futur l'investissement la spéculation sont des activités qui sont tournées qui en peut soit de cette représentation du futur comme état ouvert le crédit aussi le crédit aussi et c'est finalement ce qui nous s'est proposé à chacun à un autre échelle nous dire construisez votre carrière vous pourrez faire tes choses excitantes plus tard alors peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous plaît pas peut-être que vous ne voyez pas le sens mais plus tard il y aura quelque chose qui peut venir et simplement ce mécanisme-là peut expliquer qu'un accachement positif ce n'est pas juste la contrainte il y a aussi des chats qui sont à des pouleaux qui ne leur placent pas parce qu'il ne faut pas payer à la fin le loyer il y a une contrainte matérielle qui existe mais on va trouver un plus des chats qui s'aggagent positivement à des pouleaux qui ne comprennent pas ou qui ne les intéressent pas parce qu'ils s'espèrent que plus tard ça coctuera à quelque chose et c'est un mécanisme très simple de définir les activités comme état entrepreneur de leur propre vie comme état on leur confie un petit capital ce n'est pas un capital matériel mais c'est un capital sous forme de diplôme sous forme de compétence sous forme d'expérience une fois que vous êtes sur un marché avec un capital à gérer vous ne pouvez pas faire grand chose de plus que d'essayer de le maximiser et du coup vous vous accachez à l'activité ce que vous dites du coup ça change un peu notre rapport au temps effectivement dans l'époque moderne on dit que le temps de notre époque c'est le futur inévitablement on raisonne toujours en futur du profit qu'on va faire l'année prochaine du crédit qu'on prend sur 25 ans parce que dans 25 ans on pourra forcément le payer ou que nos revenus auront augmenté toujours dans cette optique de croire on est amené sans cesse à réfléchir au futur et à se rétler sur le futur y compris tu as les justifications les plus citéologiques en matière du capitalisme Elon Musk ou Jeff Bezos promettent la conquête spatiale c'est une perspective d'avenir c'est tracer un futur une fois de plus qui est excitant à côté de ça on a des scientifiques qui nous disent attention si on pollue un peu trop le réchauffement climatique va tous nous tuer mais la force ici t'es capitaliste pour le tout c'est de dire oui vous ça faites pas on a la solution le futur on pourra passer au dessus de ce problème là et en plus à proposer une bonne histoire finalement la conquête spatiale c'est quelque chose d'excitant de plaisant c'est un bon roman de science fiction ça a l'air excitant et ça leur permet de continuer tel présent c'est construire le futur imaginer le futur pour pouvoir tel présent permettre la continuation de l'activité économique telle qu'on la connaît l'une des caractéristiques qui fait que le capitalisme qui donne la dynamique du capitalisme c'est cette production continuelle de futur de futur imaginé qui permettent de justifier l'activité économique aujourd'hui peu importe que le futur se réaliserait je ne sais pas si Jeff Bezos je n'y crois pas on aime qu'on aille il n'y croit pas à cette conquête spatiale je ne sais pas peut-être que lui il croit moi je n'y crois pas je ne passe pas que la conquête spatiale ça soit l'issue à nos problèmes je ne passe pas que ce soit la solution je ne passe même pas que ce soit à l'échelle de nos vies que ce soit un truc qui se réalise bon je peux me tromper mais la réalisation de ce projet est moins importante que les effets qu'elle peut avoir aujourd'hui et de fait les entreprises sont en emprunt à investir dans tes activités de prospective de production finalement de futur imaginé qui sont extrêmement efficaces pour mobiliser déjà pour travailler et pour participer à l'activité capitaliste ok en tout cas Gilles Dezo se fait beaucoup réagir dans le chat et effectivement on rappelle qu'on est sur Twitch donc encore une fois c'est la preuve que qu'on le veuille ou non on ne peut pas vraiment échapper au capitalisme au marché effectivement alors il y en a qui disent sur la conquête spatiale pas forcément une solution mais est-ce qu'il ne faut pas le faire quand même finalement coucou Gilles ça c'est pas à moi de tracher évidemment alors du coup vous l'abordez on a déjà beaucoup répondu mais est-ce qu'on peut finalement échapper au marché alors on en a parlé avant l'interview on parlait de l'exemple que vous prenez dans le livre de cet article de libération qui évoque en fait les gens qui se disent de gauche et qui mettent leurs enfants malgré tout dans des écoles privées qui font un petit comparatif qui ne vont pas dans l'école du quartier le collège que leur imposerait la carte scola est-ce que du coup en fait on peut même si on le souhaitait est-ce qu'on peut vraiment échapper au marché ou en fait c'est inévitable on est pied et point lié alors moi ce qui m'intéresse à cet exemple là c'est de se dire pourquoi c'est ça pour ça pourquoi on tourne la carte solaire car c'est alors il y a des chats qui la tournent parce qu'ils sont opposés à l'idée de carte solaire voilà politiquement il y a des chats qui le font et il ne serait pas qu'autre mais il le faut quand même c'est vrai que ça existe c'est des gens qui ont conscience de l'avantage de la mixité scolaire et qui a aussi l'avantage de la mixité de son importance etc moi ce qui m'intéresse à ce cas là c'est d'analyser pourquoi il ne faisait pas le journaliste j'ai oublié le nom maintenant et puis c'est pas très important t'as son article c'est de se dire en fait qu'est-ce qui s'est passé on a eu la constitution c'est relevé par pas mal de sociologues de l'école Georges Véussi à trois autres on a la constitution de marché scolaire de marché scolaire qui sont en fait on a une offre scolaire qui est diversifiée qui a été à tout rachet à se diversifier à la fois par plus de possibilités d'adaptation pour le privé et au statut public aussi la possibilité de varier les options etc et d'essayer d'attirer certains célèbres ils sont intéressés à le faire parce que ça permet d'améliorer les tautitions de travail les certificateurs de performance qui leur ont été appossés le travail des s'assignants enfin voilà ça plaît à la tâche donc on a des marchés scolaires qui se sont constitués ils sont pas il n'y a pas eu une annonce il n'y a pas eu un projet de loi qui dit ça voilà on va faire des marchés scolaires et puis on va mettre après etc c'est un marché qui se récule par la qualité et non pas par le prix mais ça reste un marché et une fois qu'on est inséré sur un marché qu'on est placé sur un marché ne pas agir comme un homo economicus comme étant un acteur marchat c'est extrêmement coûteux on peut le faire on peut se dire oui moi je vais mettre mon affaire quand même t'as le collège de secteur mais si tous les centres ont fait derrière le calcul de ta partir et que du coup t'as ce collège là vont se concentrer inévitablement à toutes les difficultés scolaires te violasses etc à cet intro là parce que la mixité a disparu parce que tu faites il n'y en a pas vous n'allez pas arrêter la mixité toute seule donc il devient rationnel à votre échelle t'allez voir ailleurs il est très difficile à partir de ce moment là d'échapper au marché à partir du moment où il soit été constitué de même quand vous faites vos courses quand vous êtes sur le marché du logement on pourrait ne pas tenir compte de tous les facteurs qui nous sont offerts on pourrait ne pas tenir compte du prix en fait c'est pas possible à partir du moment c'est constitué pour le marché on est amené à réfléchir comme un homo economicus dessus donc il est très difficile une fois qu'ils sont constitués d'échapper au marché le marché a une capacité de contrainte sur nos comportements qui est assez forte de contrainte douce enfin de plus c'est pas un pistolet c'est pas un plaid pour essayer de nous contraindre mais une fois qu'il est constitué qu'on nous donne un évataille de choix et qu'on nous demande de choisir ben refuser de choisir ça va coûter énorme donc la plupart de ça ne le fera pas là où on peut se poser la question c'est on peut peut-être échapper au marché simplement ne constitue à patte et marcher partout est-ce que l'école a besoin d'être constituée à marché pas forcément on peut imaginer t'offrir la même habia scolaire et les mêmes options et le même parcours t'as tous les collèges et t'as tous les lycées vous dites dans le livre avec un bon système de ramassage scolaire on pourrait faire un système de mixité scolaire parfait voilà ça a été montré par un certain nombre de chercheurs et Calma je me souviens de cet exemple le nom que l'auteur me revient Marco Operti voilà Marco Operti Operti à tout cas donc il avait travaillé ça sur l'académie de Versailles il y a plus assez crâne assez divers il y a des situations c'est une tessacatémie où il y a le plus de mixité si on regarde de loin mais à l'effet il y en a moins il montrait qu'avec un système de ramassage scolaire de petits trachets à plus tout à fait raisonnables des trachets tout à fait raisonnables on pouvait caractérir une mixité partout et on pouvait caractérir des cotitions matérielles d'enseignement à peu près les mêmes partout mais la volonté politique qui a été n'a pas été qui a été mis à la place je sais après ça n'a pas été celle-là elle a été plutôt t'allais vers plus de autonomie tes lycées tes établissements tes collèges donc plus de différenciations donc la constitution que marchait ça m'amène à une très bonne transition alors j'avoue que j'étais un peu surpris et c'est devenu naturel à la lecture si vous dites en fait l'état c'est une institution capitaliste oui on a on a en atatos moi dans mon imaginaire l'état pour moi c'était presque un rempart au capitalisme en me disant non ok c'est lui qui va apporter certaines règles certains normes empêcher la création de certains marchés d'ailleurs vous dites c'est quand même l'état qui empêche la création par exemple d'un marché des organes pardon et en fait vous dites dans le livre non en fait il participe pleinement au fonctionnement de la société capitaliste ce qui avait déjà été vu pour l'itéacienne si on reprend Marx Marx dit que l'état bourgeois est une institution qui est capitaliste de toute façon ça se stratifiquera de ce que j'essaie d'avasser ici mais effectivement en quatre sous Valetepa comme état vous avez le choix entre l'état et le marché et l'un serait le contraire de l'autre et en fait qui en regarde même chez les passeurs néolibéraux et je ne prends pas le terme comme une critique mais vraiment pour dessiner un groupe de passeurs qui à partir du Cochere ou de Lippmann à 1900 ça n'est 1900 c'est 1906 voilà je n'ai plus à ta tête ça que ta tête je n'ai pas la mémoire tes chiffres je vais lui dire dans quel temps que c'est 36 mais je ne suis pas je crois que c'est ça et puis il ira s'appeler essentiellement autour de Hayek vont avoir une passée donc il s'estime que le libéralisme classique a donné ses limites celui qui disait bon ben il faut il faut simplement laisser les entreprises laisser les forces économiques choisir il dit non il faut fixer tes règles du jeu il faut fixer un coq de la route pour que l'activité puisse se déployer et donc il faut créer tes marchés et ça va être une passée d'état c'est à dire c'est une passée ce néolibéralisme c'est une passée qui va aspirer tes hauts fonctionnaires tes fonctionnaires internationaux tes déciteurs politiques qui vont mettre en oeuvre ça et c'est pas je ne dis pas ça pour topé t'as une espèce de topotisme il y a le groupe des néolibéraux qui ont décidé de nous manipuler c'est normal qu'une passée qui ait plus une philosophie politique que vraiment une théorie économique qu'une passée qu'un instable de théorie à un moment donné soit assaigné soit transmis à tes chats et après vont prendre des décisions et ils sont vissés ils voulaient vraiment s'adresser aux politiques et aux déciteurs ça va être tout à fait concierge et il faut qu'il y a que les déciteurs et les organisations économiques les organisations internationales s'appuient sur un certain nombre quittés sur une certain orientation politique donc c'est un processus normal mais en même temps qui pour dire que c'est pas complotiste mais qui qui a fait le rôle de l'état a été redéfini comme état suite au créateur et organisateur de marché et qui l'a fait à bien tes cas en essayant de dire on va organiser des règles du jeu des institutions qui permettent de laisser le marché régler les problèmes donc pour un néolibéral l'état doit se contenir à être un régulateur ou un garant d'une concurrence juste et non faussée voilà et il doit organiser les règles du jeu qui permettent cette concurrence libre et non faussée il doit fixer c'est la métaphore il doit fixer le code de la route on a besoin de la route à un moment donné pour que tout le monde ne saura pas totale si possible éviter les saboteillages mais il ne doit pas faire plus il ne doit pas être à revenir plus il ne doit pas transporter les chats lui-même c'est cette idée là et donc les états ont participé à la mise à place à la station des marchés et une fois qu'on est sur un marché une fois de plus on assise de façon capitaliste bah du coup il y a dans le chat qui disent en fait oui peut-être que le capitalisme est une bonne chose si le gouvernement est capable de faire un garde-fou mais le problème c'est que peut-être que le gouvernement ou les états n'ont pas été capables de le faire suffisamment voilà après tu l'as dit là-dessus moi ma position c'est que je ne suis pas là pour dire si le capitalisme est une bonne ou une mauvaise chose là pour essayer de comprendre comment ça marche et de décrire au mieux comment ça fonctionne chacun après se situera par rapport à ça et décidera ce qu'il faut faire à son âme et conscience je pourrais je pourrais si vous voulez prendre la position de dire oui je suis contre le capitalisme il faut s'être dépassé mais ça ne fera pas te rappeler le capitalisme et je pense que ma position personnelle tout le monde s'affiche au plus haut point donc là où je peux apporter quelque chose d'intéressant c'est sûr comment ça marche après chacun pourra se situer par rapport à ça alors en termes de compréhension justement on parlait de l'état vous parlez dans le livre aussi de marchandisation ou de démarchandisation de la société qui est pour le coup qui est parfois le résultat de l'action du gouvernement ou des politiques en tout cas alors pour expliquer un peu ce que c'est c'est la démarchandisation pour vous c'est la création de secteurs qui ne sont pas marchands donc on parle de l'éducation de la santé peut-être aussi et vous dites est-ce que votre sentiment c'est que on va vers une remarchandisation de la société en ce moment ou ça reste stable oui c'est simple c'est pas une fois de plus c'est pas une position personnelle ça se mesure la notion elle y a par deux cas Polanyi d'abord et puis ensuite elle est reprise par le social Costa Espinck-Andersen j'espère que je prononce à peu près du reste de ma l'idée est la suivante peut mesurer le niveau de marchandisation ou de démarchandisation d'une société notamment la capacité qu'un activitue de vivre sans s'être soumis au marché c'est-à-dire ça que sa vie ne t'est pas de sa capacité à gagner de l'argent sur un marché les revenus d'assistance les revenus collectifs assuratiels l'accès à tes services publics participent à cette démarchandisation et ce qu'on constate d'un pied à tes pays et d'un pied à tes secteurs c'est qu'on va vers une importasse croissante tes marchés comme cotitions pour pouvoir mener sa vie l'accès à la santé est évidemment à certains pays où on trouve la France beaucoup plus tes patates est revenue c'est la situation aux Etats-Unis mais les réformes depuis quelques années datent en France à rapprocher un peu plus à donner de plus à plus d'importance aux revenus tes personnes plutôt qu'à la part collectiviste à chaque fois qu'un capitain ou une élection précipation ou qu'un élu décide de faire des de baisser les cotisations sociales pour reverser directement le salaire à net aux salariés ou pour à libérer les entreprises ils participent à marchatisser un peu plus la société puisque ces cotisations servent à financer un certain nombre de services collectifs de pièges collectifs d'assurance etc qui disparaissent ou on rend plus de difficultés à se financer à terme donc à chaque fois qu'on fait ça on va vers un peu plus de marchatisation et un peu moins de tes marchatisations ça c'est un choix qu'il faut être coissé on a eu des indicateurs il y a une annonce sur laquelle le président est revenu il n'y a pas longtemps mais sur son souhait de voir la fin de la quasi-gratuité des études secondaires à l'université ça c'est un exemple il y a aussi la question des retraites où il y a eu des gens qui ont eu peur que la réforme soit une volonté d'aller à la retraite vers capitalisation qui est pour le coup qui est un serpate-mer sur lequel on revient à l'étudier c'est deux pensées de ça de ce que serait une société française encore plus marchatissée si l'accès aux études si l'accès à la retraite n'est pas de plus à plus de la capacité à obtenir un revenu sur un marché on va vers une société qui n'est pas de plus à plus du marché n'importe de plus à plus important des marchés et mon argument c'est de dire si on fait ça il sera toujours plus difficile de ne pas réfléchir comme un capitaliste de ne pas achir au quotidien comme un homo economicus on sera un peu plus amené à tous achir un homo economicus alors vous dites c'est pas à vous dire si vous êtes pour ou contre le capitaliste il y a une question centrale après je viens de vers la question du chat parce qu'il y a une question centrale qui est évoquée par le chat quand même la vision d'un capitaliste c'est de dire laissons la main au marché de toute façon à la fin les meilleures idées vont émerger du marché ça va créer de la croissance ça va créer du bien de manière générale pour tous ça va et souvent alors vous dites dans le livre souvent les capitalistes nous jettent ça au visage en disant est-ce que finalement le niveau de vie par exemple l'espérance de vie a pas été en croissance permanente depuis qu'on est dans le capitalisme est-ce que du coup si on allait vers une selon vous est-ce que si on allait vers une société plus de marché où la santé serait plus gérée par le marché l'éducation plus par le marché la retraite plus par le marché est-ce que selon vous la théorie que défendent beaucoup d'économistes encore aujourd'hui sur des plateaux de télé ça serait pas pour le bien finalement de tout le monde alors déjà je sais pas si c'est toujours tes économistes sur les plateaux de télé pour tout ça qui se pressent comme économistes et si on regarde de plus près parfois ils sentent même pas des faits des sécuites d'économie ils sont par contre beaucoup d'opinion mais si vous regardez de par exemple tu as du côté tes travaux que même tes économistes vous savez d'une position un peu plus mesurée par rapport par exemple au marché souvent de se dire comment passer à l'entour ça va être d'autres types d'organisation possibles on parlait tout à l'heure tu marchais tes organes ta possibilité tes marchés des sortables ça a été t'effacu notamment par l'économiste Prino Pelt économique Harry Péker qui sait que c'était ce qu'il fallait faire que ça avait plein de ta tâche etc et c'est un art humain ça m'a interpellé il explique en fait que ça permettrait en fait finalement de donner un pécule à des gens les plus pauvres d'ailleurs j'étais étonné il donne même un chiffre de l'ordre de 15 000$ qui permettrait à certaines personnes de sortir de la pauvreté et en même temps qui ferait fonctionner un marché au profit de beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des... voilà c'était un art humain et c'est un art humain qui a un poids parce que finalement ce qui nous dit c'est qu'à partir du moment où le marché était fini comme le plus efficace ne pas être le plus efficace possible c'est un crime moral c'est-à-dire ça revient sur une question morale Thomas pouvez-vous accepter de laisser tes chats mourir alors que vous pourrez les sauver avec le marché Thomas pouvez-vous laisser vos principes moraux se mettre à travers de la capacité de sauver tes chats du bien commun du bien commun c'est un art humain très fort en même temps Thoth Alvin Roth qui a aussi eu le prix Nobel d'économie a proposé une solution qui permet d'obtenir à peu près le même résultat ça des séchages des permutations entre plusieurs donneurs qui permet d'augmenter le nombre de dents et de grèves ça se passait par un prix donc on peut imaginer on peut imaginer d'autres formes d'organisation l'alternative souvent qui est posée c'est justement celle-là c'est le marché est efficace toi que c'est ce qu'il faut faire tout le reste sera moins vertueux il me semble qu'on peut se poser la question est-ce que est-ce que tes chats il faut toujours chercher à être le plus efficace possible qu'est-ce que c'est que cette efficacité on a cet argument qui paraît que ça prétulièrement mobilisé sur oui mais si on sort de l'agriculture productiviste telle qu'on la connaît actuellement ben il y a tes chats qui vont mourir de faim parce que c'est ce qui permet de nourrir tout le monde sauf qu'à même temps on a lorsqu'on regarde l'origine des famines intéressantes pour lesquelles il y a tes chats t'allemandes qui n'ont pas accès à de la nourriture c'est pas parce qu'on n'a produit pas assez parce que finalement on a produit assez à l'échelle de la France on aurait de quoi se nourrir c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture pour t'y faire adressant ça peut être parce qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires pour y avoir accès ça peut être parce qu'il y a des guerres parce qu'il y a des cofflisses des choses comme ça c'était un autre prix Nobel de l'économie d'ailleurs à Marc Hassan qui montrait ça que les famines à l'époque contemporaine elles n'étaient pas produites par un match de nourriture parce que généralement elles existent mais par une impossibilité telle que c'était y compris par le match de revenus donc le marché en tout cas apparaît résolu la fin de la monde ça c'est sûr voilà ça n'apparaît résolu parce que il peut être efficace peut-être pour générer une production plus importante mais il n'est pas toujours dit que la production la plus importante possible soit la plus vertueuse c'est une question qu'il faut poser je n'ai pas la réponse puis je ne sais pas s'il y a une réponse unique ça ne t'est pas peut-être tes marchés tes activités te plaît de contexte on n'est pas obligé d'avoir une réponse unique à tous les problèmes mais en tout cas c'est une question qu'il faut poser et c'est ce que j'essaie de passer ça ne faut avoir la réponse alors le marché n'est pas forcément la réponse pourtant ce que vous expliquez bien dans le livre c'est que les capitalistes pour le coup voient la solution toujours dans le marché au coin d'inventer des marchés pour résoudre des problèmes générés par le marché oui alors par exemple vous prenez l'exemple vous dites le marché capitaliste a produit parfois l'épuisement des ressources ou l'augmentation des émissions de gaz et de fat de serre et bien pour résoudre ça on a inventé le marché de la taxe herbonne voilà on va bien faire mieux parce que la taxe herbonne c'est une modification des ascitations sur le marché on va faire un marché des droits à polluer un marché des droits à polluer et on peut imaginer si ça cesse termes de solution tout problème peut avoir termes de solution le marché je pense que là dessus il y a une vertu c'est à on va dire à enrichir la boîte à outils qu'on peut avoir de solution politique ça veut dire que le marché est toujours mauvais il y a ça toute autre solution et lorsqu'il le marché aussi c'est quelque chose que les sociologues de l'économie pour le tout ont empoité beaucoup plus que les économistes c'est que le marché en fait c'est des organisations qui sont extrêmement différentes il y a même si vous voulez la forme primaire primale première je ne sais pas comment il faudrait dire que le marché c'est le marché du village et aujourd'hui c'est une forme presque alternative c'est à dire qu'aller faire ces tours au marché au marché des producteurs c'est presque un acte capitaliste alors que c'est la forme la plus pure presque alors que c'était je ne sais pas si c'est la forme la plus ancienne mais c'est une forme de marché et surtout c'est là de vieillement et donc cette forme là est devenue presque quelque chose est-ce que c'est vraiment la même chance le marché des producteurs de mon quartier est-ce que c'est vraiment la même chose que les marchés financiers est-ce qu'à un moment donné un atlopat tout ça sous le terme de marché on ne se crée pas plus d'aveuglement qu'on ne se crée d'éclaircissement de vision donc là-dessus c'est aussi ce qui est en fait les marchés il y en a plusieurs il y a plusieurs façons qui les s'organisaient pas forcément les s'organisaient tous de la même façon et on peut enrichir notre face autour il y a une très bonne citation de Paradigmatic qui cite Einstein et qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent voilà très bien alors je reviens à une question du chat que j'avais pas prévu mais qui est intéressante c'est qu'il se pose beaucoup de questions sur votre vision des institutions européennes sur le développement du capitalisme est-ce que finalement c'est vrai qu'on a l'impression que les institutions européennes incitent beaucoup les gouvernements européens à plus de libéralisme économique est-ce que l'institution on disait l'état c'est une institution capitaliste est-ce que les institutions européennes sont des institutions ultra capitalistes et en creux je pense la question c'est quelle est votre vision des institutions européennes sans aller jusqu'à un Frexit est-ce qu'il faudrait les changer profondément selon vous ou quasiment les quitter une fois de plus de toute façon mon avis sur la question sur l'avenir de la construction européenne je ne suis pas sûr qu'il soit si intéressé à ça je pense que à terme de conceptualisation et d'analyse je ne suis pas sûr qu'il y ait une récente de faire une différence entre un état européen et un état français tout à plus que l'état français y participe parce que dans le livre vous parlez de l'état de manière générale voilà je ne suis pas sûr qu'il y ait de sens à activiser les choses surtout que finalement est-ce que les personnes qui proposent le plus fortement un Frexit une sortie de l'Union Européenne etc sont-elles vraiment les plus anticapitalistes je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas en tout cas autant Philippe Poutou on peut imaginer qu'il ait le souhait de voir l'Esprit voilà on peut aussi se dire qu'il y a plusieurs formes d'anticapitalisme comme il y a plusieurs formes de capitalisme et là-dessus voilà à quoi je l'ai dit déjà c'est à bien réfléchir à ce que ça signifie à ne pas tout confondre et à se poser des questions mais non je n'ai pas la réponse de est-ce qu'il faut sortir de l'Union Européenne ou pas je ne sais pas parce que je sortirai totalement du rôle que je veux avoir si j'essayais de répondre alors du coup effectivement je vous ai posé beaucoup de fois la question et je m'en excuse de savoir s'il fallait sortir du capitalisme alors que dans le livre vous expliquez bien que ce n'est pas à vous de répondre à cette question ce n'est pas au sociologue de répondre à cette question c'est au politique de répondre le sociologue il est là pour expliquer comment fonctionne le système le politique est là pour définir s'il faut en changer ce que j'essaye de faire aussi c'est de réfléchir à quoi ça ressemblerait une société non capitaliste post capitaliste c'est la fin du livre et ça c'est une question que beaucoup posent là et que je pense qui va beaucoup intéresser c'est est-ce qu'il y a une alternative à ça et à quoi ressemblerait une société capitaliste la deuxième question que j'ai c'est vous n'y répondez pas alors je n'ai pas trouvé la réponse exactement mais vous l'évoquez quand même vous dites de toute façon on va vers un épuisement des ressources qui n'est pas vraiment compatible avec une vision de profit infini toute la vie alors ma question c'est à quoi ça pourrait ressembler et est-ce qu'on aura vraiment le choix dans la mesure où peut-être la fin du capitalisme va s'imposer à nous quand il n'y aura plus de ressources alors sur à quoi ça pourrait ressembler si le capitalisme se définit comme l'existence d'une légitimité de la tête du profit ça serait une société où cette tête du profit ne serait plus aussi légitime ou ne serait plus aussi dominante les questions que je pense qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que ça signifierait à terme par exemple de marché est-ce qu'une société post-capitaliste serait une société sans marché c'est pas forcément le cas car Polany il s'est remarqué que le marché avait existé bien avant le capitalisme que la spécificité du capitalisme de la période capitaliste c'est que le marché devenait dominant il devenait l'institution satrale que l'économie se désacastrait du social comme il y sait et on peut imaginer donc une société où l'économie serait réacastrée de telle sociale où on continuera à produire mais pas un état motivé uniquement par l'arrichissement et l'arrichissement personnel et la poursuite infinie de l'arrichissement mais par des questions d'obligation sociale de participation au bien-être de tous de la collectivité etc ça que les marchés ça que le marché le marché du quartier que le marché du village puisse continuer à exister ça c'est un point important c'est que vous évoquez c'est que le marché peut exister sans capitalisme voilà alors l'inverse c'est pas forcément vrai mais compliqué alors du coup vous évoquez deux hypothèses d'alternatives dans le bouquin qui sont pas forcément les vôtres mais qui existent qui ont été formulées c'est par exemple le salaire à qualification ou le salaire à vie qui est défendu particulièrement par Bernard Friot ou alors le revenu universel qui serait aussi une autre forme de sortir de l'obligation de participer à cette société capitaliste est-ce qu'on peut venir juste rapidement peut-être sur le salaire à qualification et expliquer un petit peu aux éditeurs en quoi ça consiste alors le salaire à la qualification ça serait l'idée mais bon il faudrait voir un peu de Bernard Friot qui expliquerait ça pour plus mais qu'on a interrogé déjà c'est l'idée qu'elle trouve le revenu d'un activité est permanent et ne t'est pas pas de l'activité qu'il mène mais de la qualification dont il se passe et qu'il va pouvoir chercher ta activité régulièrement mais car tu as toujours le même revenu alors il y a un système chez Bernard Friot il y a un système de six niveaux de qualification qui permet de progresser et d'avoir un système un peu incitatif mais un maintenant les inégalités tu as des bornes qui sont acceptables et avec un minimum un minimum pour tous dans ce cas là ça signifie que ça libère les activités de l'obligation de participer à la tête du profit par exemple ça permet de se consacrer uniquement à son activité je ne sais pas ça peut être l'infirmière 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 le médecin qui au lieu de se dire il faut que je m'assure que mon cabinet soit ratable que l'hôpital ne perde pas trop le tâche que ça coûte pas trop cher etc il peut juste se dire il faut que je soigne mes patients de toute façon je me concentre sur mon activité donc ça ça peut être un exemple qu'une société et ça n'exclurait pas forcément l'existence tes charges marchands enfin tes charges sur tes marchés ça n'exclurait pas l'existence de un système monétaire etc pas forcément du moins donc on peut imaginer des choses comme ça qui seraient tes sociétés en tout cas très différentes de tes nôtres c'est une possibilité de la vie sache après on peut aussi avisager d'avoir d'autres formes de capitalisme le capitalisme vous le dites dans le livre il a déjà beaucoup évolué il a beaucoup évolué il y en a on peut en analyser tes formes différentes d'un pays à l'autre le capitalisme en Europe en France pas forcément exactement le même que le capitalisme aux Etats-Unis les gens évoquent la Chine également oui ou la Chine on peut se mater aussi on peut aussi se poser la question quel capitalisme nous voulons est-ce que il en existe il y a une critique par exemple qui revient que j'ai souvent vu passer chez des auteurs plutôt de gauche ou capitalistes portant sur la question tes mouvements qui sont racistes ou féministes et qui disent finalement ces mouvements c'est pas très intéressant parce que au final le capitalisme sera toujours là ça n'a pas pas le capitalisme tant que ça nous intéresse pas bon on peut se poser la question qu'est-ce qui est préférable capitalisme avec du racisme et du sexisme à plus ou un capitalisme sans racisme et sans sexisme est-ce que la seule position qui vaille est la position maximaliste où on règle tous les problèmes de seuls ça c'est des questions à laquelle je ne sais pas la réponse mais à Poita le fait qu'il existe des formes différentes de capitalisme et du coup des formes aussi différentes d'anticapitalisme il y a plusieurs façons d'imaginer une sortie du capitalisme on peut se poser des questions qui me semblent intéressables par exemple ce qui s'est déjà à Karl Polany c'est t'as une société post-capitaliste il faut se poser la question que deviendra la liberté le marché et l'explication des marchés a apporté une certaine liberté aux satellites elle a permis à un certain nombre de personnes de se détacher tes obligations familiales on est moins t'épata de la famille et tant que de l'héritage et tant que du pouvoir tu perds ta famille lorsqu'on a possibilité de trouver à s'appeler sur un marché que t'as une société féotale villageoise où t'es pas à Thierman te tirer donc il y a quelque chose peut-être on peut se poser la question comment est-ce qu'on voudrait comment est-ce qu'on pourrait conserver cette liberté là tout à modifier le système capitaliste que je connais voilà c'est ces questions là qui me savent te voir à te soulever mais je n'ai pas la réponse c'est une question effectivement pas simple on arrive quasiment au bout de l'échange alors il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder dans le livre malheureusement notamment vous l'avez un peu évoqué là la question du féminisme est-ce que le capitalisme est foncièrement sexiste je dirais est-ce qu'il s'est fait il s'est développé au détriment du droit des femmes ça c'est un point important que vous abordez dans le livre alors il nous reste peu de temps donc de toute façon moi j'invite les gens qui ont envie de découvrir un peu effectivement tous ces mécanismes qui s'immiscent dans notre vie quotidienne et qui font qu'on est effectivement une société essentiellement capitaliste à lire le livre des petites dernières questions alors dans le chat si vous en avez c'est le moment parce que là on arrive avec quelques questions sur l'origine de votre accent notamment c'est pas un accent c'est un défaut de prononciation en fait ok très bien bon voilà c'est la réponse pour Trefiala il faudra revenir de toute façon parce que j'ai plein de questions sur Brossway il faudra y revenir de toute façon mais la grosse question qui me reste et qui est assez personnelle et qui n'est pas forcément vous l'avez dit à bordel en livre c'est quoi votre prédiction est-ce que vous avez l'impression qu'on est près d'une mutation importante du capitalisme près de sa fin est-ce que la question climatique qu'on a évoquée va forcer un peu cette mutation et cette fin est-ce que vous avez un sentiment je comprends que vous ayez des réticences à partagères mais est-ce que vous avez vous une conviction personne sur celui-là alors c'est pas une conviction très forte je suis un pessimiste de nature donc je pense qu'on en a à cœur pour un moment avec le capitalisme et que le trasseur et que le passage à une société post-capitaliste n'est ça toute pas pour demain et très honnêtement je pense que quelque part qu'on est raté historiquement dans le capitalisme alors on parle de révolution industrielle ça n'a pas été un jour on a empêché l'or tracier on a mis à place le capitalisme on s'est raté compte après tout ah ouais des chachements ont eu lieu c'est possible qu'à un moment donné on se retrouve dans une société entre et qu'on se quisse après tout ah oui là ça a été la fête du capitalisme mais on s'en rend compte à post-alér voilà après qu'est-ce que ça va être cet après est-ce que ça va être un monde post-capitaliste enfin qu'est-ce que va être ce monde post-capitaliste est-ce que ça peut être quelque chose de pire à corps que le capitalisme ou de mieux je ne sais pas voilà ça c'est je ne suis pas très ça laisse avec les prétits de cire je suis à peu près sûr que me plater bon je pense que il y a beaucoup de gens qui ont fait des conjectures sur la question je crois que vous évoquez d'ailleurs dans le livre un char qui prédisait la fin du capitalisme qui n'était finalement plus présent quasiment qu'aux Etats-Unis et en réalité c'est Karl Polany qui écrivait ça qui écrivait je crois en 1900 1944 1947 je ne sais plus etc qui disait voilà le capitalisme c'est terminé bon et vous dites finalement il n'a jamais été si fort il s'est magistralement trompé ça n'empêche pas que ces bouquins c'était sans te dire un bouquin et que je crois que je vais m'acheter à les lire mais on se trompe assez facilement là dessus il y a une phrase de Mila Kunterra que j'aime bien sur l'avenir tout le monde se trompe j'avais pas ça la mettre quelque part telle bouquin et puis ça collait pas et voilà sur l'avenir tout le monde se trompe bon en tout cas c'est un beau mot de conclusion là dessus il y a eu plein de questions encore sur l'avenir de demain est-ce que ça passera par les crypto-monnaies par plein de choses donc c'est question de détail mais malheureusement on pourra pas y venir je suis obligé de venir sur la question d'Eclatus qui est importante est-ce que vous assumez on en a parlé un petit peu avant cet amour de Batman qui finalement est une figure un petit peu totalement mais je refuse l'idée que Batman est une figure capitaliste ça s'appuie sur une théorie complètement transpirationniste donc quoi il serait Bruce Wayne je vois pas ce sont clairement deux personnes différentes qui n'ont rien à voir après je ne sais pas pourquoi Bruce Wayne est plus probablement un collectif de prolétaires qui a décidé de montrer qu'il pourrait se passer de police donc je ne sais pas on ira bien ok donc vous assumez clairement je assume clairement Batman et Bruce Wayne sont deux personnes totalement différentes ok et bien je laisserai le chat sur cette conclusion est-ce que ma toute dernière question parce qu'on a un peu dépassé le temps mais c'était difficile de faire plus court parce que c'était vraiment passionnant est-ce que il y a un sujet important ou un point important du livre ou de manière générale de votre analyse sur le capitalisme qu'on n'a pas abordé on a parlé il y a plein de choses qu'on n'a pas abordé il y a un point sur lequel je suis assez attaché qu'on n'a pas vraiment apporté c'est la question des travaux de sociologie sur la performativité ou performation sur le fait comment les théories économiques notamment mais économiques au sas large c'est pas simplement les économistes c'est aussi la gestion etc se retrouvent intégrés dans tes archers quotidiens t'as tes appareils t'as tes arrachements socio-techniques qu'on va être amené à utiliser et ils vont nous faire acheter de façon capitale je crois qu'il fera cette simple très simple cette smartphone qui avec ce système de rappel par exemple de notification va nous assister ça cesse par exemple à réfléchir à ce qu'on peut acheter de mieux ou pour les chats qui vont travailler chez Hubert il y a un article que je le dis d'un jeune social qui était devenu un chauffeur Hubert l'article s'appelle MyPost it's an app mon post mon chef est une application il explique comment voilà il se retrouve à calculer sa cesse à quel moment je vais faire ma course parce que là ça va être plus ratable il se raconte lui-même qu'à un moment donné il est devenu une espèce de machine capitaliste sale vouloir simplement parce que son téléphone vibre car voilà c'est le moment où là il peut gagner plus leur champ si là il y a la possibilité c'est difficile vous évoquez d'ailleurs on le cite il me semble ce jeune chauffeur dans le livre où il dit en fait c'est quasiment impossible pour lui au début il s'était fixé un seuil et c'est quasiment impossible pour lui de résister c'est très difficile c'est devenu addictif voilà ok bah la performance évitée évidemment c'est un sujet qui est abordé plutôt vers la fin de livre mais qui est bien détaillé encore une fois je vous invite à lire du coup pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous de Denis Colombie alors on a pas pu tout aborder aujourd'hui mais en tout cas une petite partie de tout ça est-ce que Batman est gilet jaune non je ne crois pas non la passion Batman Denis Colombie merci beaucoup pour cet échange merci au chat pour toutes ces questions vous pourrez retrouver cet échange dans sa totalité en replay sur toutes les plateformes des plateformes qui appartiennent essentiellement à des grandes sociétés capitalistes mais notamment et vous vous retrouvez également sur le mur des podcasts de West France qui pour le coup appartient à une association donc voilà c'est notre petit c'est notre petit notre petit échappatoire merci à tous à très bientôt je vous donne rendez-vous au plus tard vendredi matin avec Florent pour la grâce matinale qui se fera a priori soit en solo mais en tout cas pas avec Sylvain cette semaine merci Denis encore une fois et à vous tous à très bientôt au revoir